salut tout le monde alors aujourd'hui on va jouer à game maker on va pas vraiment jouer on va plus faire un jeu c'est à peu près pareil alors du coup ce qu'on va faire aujourd'hui on va aller dans la room non on va pas aller dans la room enfin en gros notre room c'est elle là voilà hop là donc ça c'est notre room de départ et dessus bien sûr ce qu'on va faire on va ajouter des boutons si on le met là voilà à sprite voilà donc on a notre petit objet déjà donc c'est déjà ça ouais donc en fait il faut faut que j'enlève le foregone de l'isil de l'image en fait c'est pour ça que ça fait de la merde et que du coup on voit pas les objets si on le met hop ça en gros c'est une couche qui reste toujours au dessus maintenant qu'on a fait notre bouton option on va simplement aller sur mouse voilà on va prendre le clic de gauche et puis là on va aller sur sprites donc je suis ah ouais mais non c'est complètement con ce que je fais là bah non bah ouais c'est ça mais ouais je suis complètement con parce que du coup et non c'est pour changer de machin ça c'est autre chose ok ouais en fait on va juste changer celui-là ouais c'est parce que moi j'ai mis le principal ça sert à rien faut mettre juste le bouton option voilà voilà donc j'ai fait des petits groupes hein les boutons voilà donc déjà on a nos boutons c'est déjà ça donc là on est en mode option parfait ouais bah de toute façon faut qu'on fasse quelque chose avec ça donc on va tout simplement donc c'est où c'est c'est non mais ça doit être vers le haut vers là voilà c'est là donc next non restart non différentes rooms voilà bon pour l'instant on la connait pas encore mais on verra ça après donc ce qu'on va faire on va faire une nouvelle room voilà voilà donc cette fois elle va s'appeler bah option elle va s'appeler option euh faut que la change voilà rename voilà donc là on a option donc ce qu'on va faire on va créer un groupe quatre groupes voilà donc euh menu voilà on va mettre le groupe menu moi ça va vous permettre de rassembler tout ce qui est menu donc le menu principal option voilà donc du coup on place le bouton nulle part parce que ça n'a rien à voir avec ça donc ça c'est cool on peut le mettre voilà jusque là il va falloir ah bah c'est bon notre bouton est déjà mis donc c'est bon on va le mettre vers ici voilà donc toi tu t'enlèves merci hop là donc du coup on va mettre la room qu'on a créé donc menu option voilà euh transition bon on peut mettre un peu n'importe quoi pour l'instant on va pas faire ça pour l'instant ça c'est vraiment les trucs de finition dès que t'as fini tu vois pour l'instant on s'en fout donc ok voilà donc ça c'est fait bon on est plutôt bien fait mon petit bouton retour là non ? hein petite astuce comme ça hop là on met le rond oh pour pas en blanc bah pas mal non franchement pas mal bon voilà comme d'hab c'est pas non plus le voilà c'est pas c'est pas the must hein mais bon là franchement c'est vraiment histoire de dire tu vois c'est un peu un un schéma tu vois enfin c'est un peu un truc fait à la va vite juste pour voir pour donner une idée tu vois une donner une image tu vois voilà donc du coup je l'ai appelé retour 1 parce qu'il va y en avoir plusieurs des retours on va mettre différents boutons voilà donc là on a nos boutons donc on va d'abord dans les options voilà donc on a nos options on met retour voilà on revient au menu principal et là on met joué donc on est dans le game dans la fenêtre joué donc voilà et là si on met P et ben ça me pose ça me pose par contre bah du coup vu qu'il y a rien qui est derrière je sais pas si ça me pose le jeu en pas enfin si ça me pose le jeu ou pas ça je ne sais pas mais en tout cas il y a le bouton quitter et donc du coup bah on peut bon là c'est vraiment un exemple et on peut rien faire avec mais voilà donc si on remet P et ben ça reste toujours là donc après il faut refaire un truc je ne sais plus trop comment on fait mais pour que du coup ça enlève quitter enfin ça enlève le menu pause s'il est déjà s'il est déjà actif et tout enfin bon faudra que je voie ça plus tard et puis voilà on verra ça la prochaine fois donc bon du coup il n'y a pas de truc pour quitter voilà donc j'espère que ça vous aura plu donc du coup on va tester le dernier bouton donc quitter et puis voilà donc on va voir ensemble si il fonctionne attention hop là et c'est quitte c'est magnifique voilà donc on a déjà nos boutons j'ai fait pas mal de boutons voilà donc là bon j'ai pas mis les boutons de jeu mais ils y sont voilà donc il faudra on fera ça un peu plus tard tout ça la prochaine fois donc là ça fait un petit moment déjà qu'on est dessus donc on va pas non plus rester trop longtemps du coup je vous dis à une prochaine vidéo j'espère que ça vous aura plu si vous avez des idées n'hésitez pas dites le dans la description enfin dans la description dites le dans le commentaire il n'y a pas de soucis voilà donc bon jusqu'ici on a les boutons la prochaine fois on finira un peu les boutons on fera un peu ce qu'on peut puis on verra bien allez je vous dis une prochaine vidéo je vous dis ciao allez ciao tout le monde ciao ciao